Pendant longtemps, j'étais timide et puis un matin, je me suis dit, il faut que je me réveille, il faut que je me booste pour vous montrer ce que je sais faire. Parce qu'en Afrique, la famille, autour de nous, les gens ne vous encouragent pas, ils vous dénigrent, ils vous humilient et ça vous empêche de vous montrer sous le meilleur jour. Mais quand le temps passe, et puis un matin, si vous êtes inspiré, vous décidez de changer la donne. C'est comme ça qu'un matin, je suis restée tellement timide pendant longtemps et je ne voyais, je voyais que les autres ne faisaient que progresser. Je me suis dit, si j'attends, qui va me donner le signal? Autour de moi, les gens, ils donnaient l'impression qu'ils m'apprécient alors que moi, je souffrais de ne pas montrer ce que je sais faire. Je les voyais, j'ai dit, mais est-ce qu'ils s'imaginent même que moi aussi je sais faire telle chose? Personne ne m'a jamais appelé, que viens on collabore, viens on participe, viens participer à tel projet. Parce qu'en Afrique, les gens n'ont pas l'esprit d'initiative, les gens ne savent pas qu'il faut collaborer. Pour une Afrique meilleure, un matin, je me suis élevé, j'ai dit, je vais créer mon show, je vais le faire toute seule, puisque personne ne va jamais proposer. Moi aussi, ce n'est pas la peine que je demande aux autres de m'accompagner dans mon projet parce que non seulement ils vont vouloir me dénigrer et comme je suis décidée à le faire, je ne vais écouter personne et je me suis lancée. Ça fait dix ans, moi le bilan il est positif, moi au moins, j'ai montré ce que je sais faire, les critiques des personnes inutiles, moi je ne gère pas ça parce que c'est ça qui tue l'Africain en fait. Ils passent le temps à critiquer et même ils ne proposent rien. Alors qu'ailleurs ils vont apprécier, ils vont encourager. Donc si vous écoutez les autres, vous ne ferez rien. Salut! Vous ne ferez absolument rien. Donc, je vous demande de vous mettre au travail, de créer, c'est très important pour vous, votre famille, votre entourage et pour l'Afrique. Si vous attendez les choses des autres, vous ne les aurez jamais et vous allez mourir aiguis, perturbés, voilà. Mettez-vous au travail, ne vous laissez pas battre par les critiques, les colibènes parce qu'ils n'ont que ça à faire et eux-mêmes, on ne voit pas ce qu'ils veulent de mien.